Musique Ousef.com c'est une plateforme de réservation en ligne B2B qui est destinée aux professionnels et plus particulièrement aux agences de voyage. Donc un peu partout dans le monde, c'est-à-dire un agent de voyage qui est dans n'importe quel pays au monde peut utiliser OCFR. Donc le principe est très simple, on a différents modules que l'agent de voyage peut utiliser. Donc on a des vols, on a des hôtels, on a des activités, des transferts, on a des locations de voitures. On a tous les produits dont peut avoir besoin un agent de voyage. Bien sûr, Fitounos, c'est partout donc au niveau international. En dinars tunisiens pour la Tunisie et en temps réel aussi. Ce qui est très important aussi à dire, c'est qu'on peut confirmer et avoir en main un billet d'avion en 3 clics. Donc l'agent de voyage qui, après signature d'un contrat avec OCFR, dispose d'un solde qu'il aura contracté. Et après le contrat, il peut vendre tous les modules qui sont dans OCFR en temps réel. C'est-à-dire que, pour simplifier, pour vous donner un exemple, là maintenant je peux sortir un voucher d'un hôtel dans une province au Vietnam. Donc la réservation atterrit directement chez eux après 2 secondes, on va dire. Donc tout est automatisé par e-mail. Ça atterrit au département réservation de l'hôtel et c'est confirmé tout de suite. Donc c'est ça qui est... Le billet d'avion c'est pareil, je peux maintenant prendre et mettre un billet d'avion pour un vol New York-Los Angeles en temps réel. Donc voilà. Et l'autre particularité de OCFR, c'est qu'on ne fait que du disponible. C'est-à-dire que si un hôtel est complet ou n'a pas de disponibilité, il n'apparaît pas dans la plateforme. Et l'offre est assez grande mondialement. Donc comme je vous disais, par rapport au vol, on a plus de 900 compagnies régulières dans le monde. On a plus de 100 compagnies low cost. Donc comme EasyJet, Ryanair, Norwegian, Transavia, tout ça. Donc c'est les compagnies qu'on a. Au niveau des hôtels, on a plus de 1 million d'hôtels dans le monde. Et l'offre est en train de s'agrandir jour après jour. Donc on va atteindre, si tout va bien, on va attendre d'ici 6 mois les 1 400 000 hôtels. Donc on a les activités aussi qui diffèrent d'une région à l'autre. Pour vous donner un exemple, sur Paris, par exemple, si on fait une recherche sur les activités à Paris, on va trouver des entrées du Musée du Louvre, des entrées pour Disneyland Paris. Si on prend la recherche sur, par exemple, la même recherche qu'on fait à Dubaï, on va trouver les visites de Bolsh Khalifa, on va trouver le parc de Formule 1. Les activités, c'est un peu tout ce qu'il y a à visiter dans la région. On essaie d'avoir le maximum de régions et le maximum d'offres pour donner le plus de choix au client final. On contacte notre staff pour la signature du contrat et pour l'attribution du nom d'utilisateur et mot de passe. Et tout de suite après, on peut commencer à vendre. C'est comme un petit supermarché, on peut acheter ce qu'on veut. Après, un vol, une location de voiture, un hôtel, une activité. L'agent de voyage est libre d'acheter ce qu'il veut en 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et on a encore une particularité, c'est qu'on a un helpdesk qui est basé en Tunisie, mais c'est pour toute la plateforme, même les autres pays, qui est 24 sur 24, 7 jours sur 7 et qui est trilingue, donc arabe, français, anglais. Donc voilà, ça aussi c'est une particularité. Donc si jamais il y a un client qui veut à 4h du matin avec le décalage, s'il est à Bangkok ou quelque part il a besoin d'une information, il peut nous appeler. Des ABC de notre travail, c'est d'être aussi agressif au niveau prix, partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on a des destinations, bien sûr, beaucoup plus agressives. En fait, le prix, on sera toujours dans 60... Chez USEFL, on a une statistique, c'est dans 70% des cas, on est moins cher que le reste du circuit en fait, que ce soit d'autres plateformes ou alors le circuit des tours opérateurs ou alors les autres agences. Voilà, donc 70% moins cher chez USEFL. ... ... ...